Salut tout le monde, c'est Grosse Bouffe, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour l'épisode 17 de comment farmer 1 million de flux en farmant 20 minutes par jour. Objectif flux, objectif 1 million de flux. Donc la dernière vidéo, on avait été crafté des formules flottantes et on avait essayé de les vendre, on les avait mis à un prix super élevé. Alors j'ai dû batailler dur, on a vendu les deux mais pas du tout au prix qu'on les avait mis. Alors la première, je l'ai retiré comme un teubé, je suis désolé, je l'avais vendu à 69 000. Donc j'ai dû batailler pas mal avec là ici. Comme je le pensais, c'était bien quelqu'un qui avait contrôlé le marché, donc il les met de temps en temps. Donc vous voyez, elle se passait à 69 000 et à chaque fois que je la mettais à 69, il la mettais à 68, à 68 il la mettais à 65. Donc j'ai fini par mettre la deuxième à 59 pour m'en débarrasser rapidement. Donc résultat des courses, j'en ai vendu une à 69 000. Donc je me suis fait 22 000 flux sur celle-là que j'ai déjà récupérée. Donc voilà, je crois qu'on était à 470, je crois. On était à 450 sur la dernière vidéo, donc j'en ai récupéré une, donc 70 000 flux en plus, on est à 520 000. Et là, je récupère 60 000 flux en plus, donc on va passer à 580 000 ici, voilà, c'est normal. Et donc si je veux, je peux recrafter une monture formule flottante et la remettre en vente et je me referai en tous les cas 10 ou 20 000 flux sans problème. Vous voyez, il n'y en a plus qu'une, là je pourrais le refaire. Donc peut-être qu'on refera ça, mais comme il faut aller en chef de tower, on le refera plus tard. Donc on arrive à 580 000 flux, donc on n'est plus qu'à 400 000 flux de notre objectif, on a passé, on a fait plus de la moitié. Et aujourd'hui, on a 20 minutes de farm, qu'est-ce que je voulais faire ? Je voulais faire d'abord, je voulais ouvrir les caoschestes parce que je n'ai pas eu la monture de la semaine. J'ai stacké les caoschestes pendant toutes les vacances. Donc on va se payer une petite carma barre, s'il faut qu'on ait jusque là, pour essayer d'avoir la monture de la semaine. Et on va voir si ça va nous rapporter un peu, si on arrivera à avoir des perles de sagesse par exemple. Donc ça c'est tout pendant les vacances, j'ai tout gardé mes caoschestes. Donc hop, on commence, rien, rien, que dalle, 400 flux, 11 pièces, 500 flux, mon dieu. Ah, une perle de sagesse, voilà le début de la richesse. Donc là, toujours rien, pas de monture, un caos corps, 300 flux, 400, 400, 300, 150, encore rien du tout. Oum, joli, 65 ampoules Solilux, merci Trion. Donc rien du tout, pas même une monture. Donc on va être obligé d'aller jusqu'à la carma barre. Oh là là, c'est la pire ouverture de coffre. Non, j'en ai déjà fait des pires, mais je ne sais pas, j'avais rarement vu aussi horrible. Voilà, et la monture, une monture qu'on n'a pas besoin. Bon, bah tant pis pour moi. Donc on ne va pas la désenchanter et on ne va pas continuer le massacre. Donc voilà. Je suis en U6, pourquoi je suis allé en U6 ? Parce que j'adore le U6. Donc il est quelle heure ? Il est 50. Et on va farmer jusqu'à 1h10 ensemble du matin. Alors me revoici en U6. Pourquoi je vais en U6 ? Je vais en U6, à vrai dire, de manière un peu égoïste. Parce que premièrement, j'aimerais bien compléter ma collection de plumes. Donc j'en ai seulement 20, 25. Donc je ne vais jamais en farmer. Donc je me dis que c'est pas mal. Et en même temps, on va aller chercher des recettes. Parce que c'est toujours un gros bouffe et ses recettes. Donc oui, ça fait longtemps que j'avais plus fait de recettes. Je ne sais pas. Mais en tous les cas, j'avais envie de me refaire des recettes. Parce que de toute façon, le U6, la région, dans cette région-là, c'est la plus intéressante pour farmer les recettes. Parce que à chaque fois qu'on vous fait un donjon de recettes, donc si vous avez une recette normale, pas de chance. Elle ne vaut rien du tout. Elle vaut 200 flux. Mais vous avez une chance d'avoir là une recette des aiguilles. Et une chance également d'avoir une recette néon. Donc les deux recettes valent plusieurs milliers de flux chacune. Donc c'est toujours intéressant à prendre. Donc on va aller, vous voyez, une recette tout au nord. On va aller sur la recette au nord. Et on va voir s'il n'y a rien qui se cache par là-bas. Et c'est reparti pour 20 minutes de farm, de recettes. Oui, je sais, j'aime les recettes. Mais que voulez-vous ? Alors, bon, pas de recettes dans ce coin-là. Donc je fais un peu tous les mobs. Je vous dis parce que j'aimerais bien avoir des petites plumes pour crafter mon baril et faire une petite vidéo dessus. Et vu que je joue quasiment plus qu'avec vous à travers cette série pour l'instant. Je me suis dit, autant combiner l'utileur agréable. Sur eux, on sait qu'on peut avoir des talismans qui se vendent super cher. Pas des talismans, des, excusez-moi, des, comment ça s'appelle ? Ici, là, les trophées. Vous avez vu, j'en ai récolté quelques-uns aussi que je n'ai pas mis en vente. On essaiera de voir à la fin de l'émission pendant la mise en vente. Je mettrai sans doute des trophées en vente vu qu'on va avoir sans problème, on aura des emplacements libres. Parce qu'on ne va pas se faire une grosse session de thune à moins qu'on ait beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance dans le loot des recettes. Et pourquoi pas qu'ils nous donnent même un petit talisman de quelque chose là. Je ne sais pas, moi, j'en ai looté qu'un seul depuis que je joue à Trove. Donc les talismans, j'ai looté un talisman méhante, je crois. Et je me demande si ça devait être en vidéo, je ne sais plus à quelle occasion. Donc les talismans et moi, ça fait 18. Vous avez vu, j'ai fait une vidéo, donc j'ai monté toutes mes classes 30 pendant les vacances. Et bien, j'étais en U8, U9 avec le patron de passe, le bonus. Je n'ai pas looté un seul talisman. Donc pour vous donner un peu l'idée des taux de drop de ces trucs là, c'est vraiment abusé, abusé. Alors oui, j'ai fait un petit tour, vous voyez, vers la région médiévale, haute terre médiévale. Parce que les recettes des haute terre médiévale se vendent toujours 800, 900 flux pièces. Donc à chaque fois que vous faites une recette comme ça, c'est toujours des flux flux qui rentrent. Hop, et j'ai fini mon tome, vous avez entendu. Donc hop, mon grimoire. Donc est-ce que j'ai encore des grimoires à faire proc cette semaine ? Non. Donc je vais mettre mon fertilisant riche. Alors, pour les grimoires, celui qui rapporte le plus, c'est les robotiques, les parties robotiques. Mais moi, je mets le fertilisant parce que je déteste récolter du fertilisant. Et avec le fertilisant, après, vous pouvez crafter plein de trucs. On verra avec les sunlight bulbs, justement, qui sont là. Non, grosse bouffe, ne fais pas les sunlight bulbs. Pourquoi tu fais ça ? Tu devais farmer des recettes. Tu n'arriveras jamais à rien dans ta vie si tu changes d'objectif tout le temps. Mais juste les têtes, juste les têtes. Bon, d'accord, juste les têtes. Et oui, voilà ce qui se passe dans la tête d'un schizophrène. Vous pouvez avoir en direct le processus, le déroulement. Mais ne vous inquiétez pas, je me soigne. Je prends des pilules pour ça, il n'y a pas de problème. Les pilules vertes, les pilules bleues, les pilules roses. Il y a tout ce qu'il faut. Donc bon, je me retrouve ici. Je ne suis pas content de la région où je suis. Ça ne fait pas super longtemps. Mais je n'ai même pas mes bombes. Donc je vais mettre un peu des bombes pour lui éclater son sourire. Faire un peu la joker. On va lui faire tomber le sourire. Voilà, comme ça c'est mieux. Et on va continuer, on va reprendre. J'ai presque envie de faire un respawn. On va monter tout au nord rapidement. Je vais essayer de trouver un peu des petits mobs pour accélérer ma vitesse et pouvoir arriver en haut plus vite. Il va me falloir un cornerstone pour recharger mes fioles. Et je pense que la région qu'il y a au nord nous promet richesse et merveille et de nombreuses recettes. Non. Pourquoi non ? Non, parce que c'est trove. Parce que ça ne marche pas comme ça. Et oui, je sais. Bon voilà, alors qu'est-ce que je peux vous raconter de beau ? Je vous ai déjà parlé du danger des MMO. Voilà, je voulais vous parler du danger des MMO. Parce que généralement, vous êtes plutôt jeune. Vous avez moins de 18 ans, moins de 16 ans pour la plupart d'entre vous. Et trove est quasiment un de vos premiers MMO. Alors, je radote peut-être, mais il faut savoir des choses sur les MMO. Il faut savoir des choses parce que pour vous protéger, pour protéger votre vie, pour protéger votre santé mentale. Donc, déjà, les MMO, ça rend fou. Les MMO, ça rend accro. Voilà. Donc, tout ce que vous pourrez lire dans la presse, tout ça sur les MMO, c'est vrai. Non, c'est... Les jeux vidéo, de manière générale, vous avez dû lire plusieurs fois dans des trucs. Ça fait travailler votre cerveau beaucoup plus que si vous s'étiez passé votre temps à regarder des séries ou encore pire, la télévision. Mais, il faut savoir deux, trois trucs, quoi. Il faut savoir que les gens qui développent les MMO, et de plus en plus actuellement, en fait, leur but, c'est de vous rendre accro. Voilà. Donc, c'est un peu comme des fabricants de drogue. Et leur but, c'est de faire une drogue qui vous accroche, comme on dit. Et comme le principe de la drogue, c'est une fois que vous avez commencé, après, vous êtes dépendant. Vous ne pouvez plus vous en passer. Vous changez vos... Donc, vos habitudes. Donc, peu importe que ce soit IRL ou IG, il faut savoir éviter ce genre de truc. Donc, pourquoi je dis ça ? Ça a l'air d'être... Ça a l'air d'être rigolo et tout. Mais, non, c'est vrai. Je ne dis pas ça pour délirer. C'est vraiment très, très addictif. Et vous allez voir que vous allez pouvoir passer énormément, énormément de temps sans vous en rendre compte sur un MMO. Parce qu'au début, la progression est faite pour... Les mecs sont malins. Ils font un truc au début. C'est facile. Les objectifs sont compliqués. Mais les objectifs, les premiers objectifs que vous pouvez vous fixer, ça va bien. Ça se passe bien. Ça avance bien. Et à partir de là, il y a plein d'autres trucs à faire. Vous vous dites, ah, je peux aller un peu plus loin. Je pourrais aller faire un autre truc. Je pourrais aller faire un autre truc. Et c'est bien. C'est comme ça que c'est fait pour. Moi, je joue et je pense que je jouerai malheureusement toujours au MMO. Parce que c'est quelque chose auquel je suis complètement addict. Donc, c'est pour ça que je peux vous en parler. Je peux vous en parler de comment ça s'est passé petit à petit. Parce qu'au début, vous commencez à jouer. Vous avez l'habitude. Vous venez par exemple. Moi, je faisais beaucoup de FPS. Donc, c'est vrai que FPS ou peu importe d'autres jeux. Mais c'est des jeux. Quand vous êtes gamer, vous aimez bien finir un jeu. Donc, quand vous jouez, ça c'est le truc. Vous avez l'habitude de finir des jeux. Vous en avez déjà fini plein. Voilà. Et vous tombez sur un MMO. Alors, sur les MMO, en fait, c'est là-dessus. C'est là-dessus qu'ils vont déjà se baser pour faire. Pour rendre accro les gens. C'est qu'ils savent que les gens veulent finir un jeu. Donc, ils vont donner d'une certaine manière la possibilité que c'est facile à finir. Et plus vous allez vous coller sur le jeu, et plus vous allez galérer, et plus ça va prendre du temps, plus les objectifs sont de plus en plus longs. Et effectivement, à ce moment-là, c'est à partir de ce moment-là que l'addiction commence. Parce que vous êtes là, vous êtes frustré. Donc, ils se basent sur votre frustration. Vous savez que c'est possible. Vous pouvez le faire. Vous n'en êtes pas loin. Il suffit de farmer 10h, 15h, 20h, et puis c'est bon. Mais au fur et à mesure, tous ces petits objectifs que vous vous fixez, en fait, ça va vous prendre énormément de temps de votre vie en réalité. Donc, il est très, très facile de se perdre dans un MMO et de perdre plusieurs mois, plusieurs semaines. Je connais des gens qui se sont perdus dans des MMO et qu'on n'a jamais revus après. Et je ne rigole pas, mais un des grands potes, un des grands potes, en fait, c'est quelqu'un qui, effectivement, ne voit plus personne, ne fait plus rien, n'a plus de vie sociale, parce qu'il passe son temps de MMO en MMO ou aussi les jeux comme League of Legends qui sont des jeux terriblement, terriblement addictifs. Donc, pourquoi cette addiction ? Cette addiction pour vous frustrer, parce que le but premier dans un MMO, surtout maintenant avec les MMO gratuits, c'est de déclencher des achats. Donc, plus vous serez frustré et plus il y aura de possibilités que, tout simplement, que vous ayez envie de claquer de la thune dans le jeu. Donc, en fait, l'équilibre de développeur de jeu va être de trouver la bonne formule entre le fait de vous permettre de faire des choses facilement dans le jeu et de trouver que le jeu, c'est facile, donc de vous accrocher. Et ensuite, ils vont rendre les choses de plus en plus compliquées, ils vont rendre le jeu impossible à terminer, seulement avec énormément de temps. Et comme à chaque fois, il y a du contenu supplémentaire, vous vous dites, bon, je fais ça et j'arrive à la fin, mais le temps de faire ça, en fait, il y a du nouveau contenu. Donc, quoi que vous fassiez, vous êtes coincé parce que vous vous dites, je suis allé tellement loin, je ne vais pas m'arrêter maintenant. Et c'est là-dessus que les développeurs de jeu comptent aussi. Donc, voilà, il faut savoir repérer ce genre de comportement. Vous êtes jeune et donc vous avez l'esprit affûté. Donc, vous allez pouvoir plus facilement vous rendre compte de ça et pouvoir avoir un recul dessus et vous dire que ce n'est pas forcément la bonne chose à faire. En tout cas, de l'identifier pour voir quand les gens, ils veulent quelque part vous arnaquer un peu. Enfin, vous arnaquer ou vous prendre votre temps ou vous faire perdre du temps. Voilà. Donc, pourquoi on est sur Trove ? Sur Trove, en fait, jusqu'à présent, moi, je joue à Trove parce que j'ai trouvé que Trove, pour un free to play, c'était extrêmement bien équilibré de ce niveau-là. C'était mon point de vue il y a un an, un an et demi et puis encore plus pendant la bêta parce que la bêta, je ne vous raconte pas. Là, je vous ai déjà raconté plein de choses mais pendant la bêta, en fait, leur but, voilà comment ça se passe. Pourquoi la bêta, c'était si facile ? Pourquoi les choses sont devenues de plus en plus dures après ? Le but d'un jeu, quand vous développez votre bêta, c'est qu'il y ait des gens dessus. Donc, si le jeu est trop compliqué, si le trop long, si les objectifs ne sont pas réalisables, forcément, tout le monde va partir. Vous n'aurez personne à la bêta et quand vous lancerez votre jeu en version normale, vous ne pourrez même pas compter sur les joueurs bêta parce qu'ils ne seront plus là. Donc, la première chose que doivent faire des développeurs de jeux, ça va être d'accrocher les joueurs bêta et d'en faire leur public, leur principale source de public et de publicité. C'est ce qu'a fait Trove. Par exemple, avec moi, ils m'ont accroché à la bêta donc du coup, j'ai pu devenir rapidement fort et puis voilà. Quand le jeu est sorti, les choses se sont complexifiées. Donc, comme je jouais déjà à la bêta et que j'avais déjà plein de trucs que j'avais acquis très facilement, les développeurs se disent des gens comme ça vont revenir parce qu'ils ont des récompenses, ils ont un haut niveau donc ils vont continuer à avoir un oeil sur le jeu même s'ils ne vont plus jouer comme avant. Mais en faisant ça, ils vont créer une population vivante, active sur le jeu et ils vont devenir des vecteurs du jeu. Donc, c'est comme ça que des gens comme moi mais plein d'autres gens aussi, même parmi vous, il y en a aussi, on devient des vecteurs du jeu. On a pu quasiment tout avoir gratuitement sur le jeu. On a passé beaucoup moins de temps qu'il en faut désormais pour avoir les choses. On a un petit plantage. Ça faisait longtemps. Alors, hop, je ne redémarre pas avec le bon compte. Alors, on va fermer et redémarrer. Hop, avec grosse bouffe. Donc voilà, le premier objectif des développeurs de jeu, c'est d'abord d'utiliser des gens comme moi qui viennent sur la bêta et qui, eux, vont rester pour faire des vecteurs de publicité. Ensuite, une fois que le jeu va sortir, ils vont faire en sorte que les nouveaux joueurs se sentent bien aussi en offrant extrêmement de choses, en étant extrêmement généreux. Donc, c'est ce qui s'est passé. Ceux qui étaient là à la sortie du jeu, vous avez pu bénéficier de tout un tas de cadeaux qu'il y avait pendant les events. Les trucs comme ça n'avaient rien à voir avec ce qu'il y a maintenant. On recevait les chaos chests, on les recevait par 10 ou par 20 et non pas par 5. Enfin, voilà, au début du jeu, ils étaient généreux parce qu'il fallait fidéliser les nouveaux joueurs qui arrivaient sur la version normale du jeu et qui, eux, étaient motivés déjà par voir des joueurs très forts qui étaient là et en se disant « Ah, ça doit être facile, ça ne fait pas longtemps que le jeu est sorti. » Vous comprenez ? Voilà. Donc, c'est déjà, intellectuellement, c'est déjà une première perversion. Ensuite, au fur et à mesure que le jeu sortait et que les gens venaient sur le jeu, ils se sont dit « Bon, il va falloir complexifier le jeu pour rendre le jeu de plus en plus dur, de plus en plus long en tout cas, pas dur, mais pour que les gens soient obligés d'y rester et ne finissent pas tous hyper rapidement le jeu. » Donc, voilà, pourquoi à chaque fois les contenus, quand ils sortent des nouveaux contenus, ils mettent 15 trucs impossibles à avoir d'un coup, c'est pour pas que des gens comme moi, par exemple, les aient tous le deuxième ou troisième jour et qu'on arrête de jouer jusqu'à la prochaine mise à jour. Donc, c'est un peu cette histoire de plume aussi. Voilà, on en a eu une, là, les plumes de feu. Donc, ils veulent que si vous voulez avoir la plume de feu, il va falloir jouer longtemps, vous en doutez une ou deux toutes les 20 minutes, donc il en faut 100. Donc, voilà, de toute façon, on est sûr de vous attraper pendant au moins 50 heures ou 40 heures si vous voulez farmer cet oiseau. Et tout est comme ça. Voilà. Et là, pas moyen de payer pour aller plus vite. C'est pas possible. Sur ce type de loot, il n'y a rien qui... Il n'y a rien qui permet de le faire. Moi, je trouve que ce genre de choses, par exemple, comme les plumes ont baril, par exemple, ici, qui sont liées, je trouve que ça, pour moi, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. C'est de la malhonnêteté intellectuelle parce que un jeu... Voilà. C'est-à-dire, il y a tellement peu de choses à vendre, il y a tellement peu de ressources tradables. Dans un MMO, généralement, les ressources sont tradables et il y a les joueurs qui vendent, les joueurs qui achètent et tout ça s'équilibre parfaitement bien. On sent que Trion, eux, ils ont peur de voir partir leurs joueurs trop rapidement. Donc, en fait, ils mettent des choses comme ça qui, d'une part, obligent les anciens joueurs à jouer quand même un long moment et, d'autre part, empêchent les nouveaux joueurs de se faire des flux facilement en farmant des ressources qui seraient tradables. Parce que les plumes de feu, par exemple, si elles étaient tradables, on les achèterait tous, c'est-à-dire, tous les gens qui sont comme moi supérieurs à 300 de maîtrise, on achèterait tous les plumes de feu. Les plumes de feu vaudraient très cher, elles seraient farmées par les nouveaux joueurs parce qu'elles peuvent aller, elles peuvent être farmées en U6 et donc, ce qui est relativement accessible et permettra à des joueurs nouveaux ou intermédiaires de se faire des flux en vendant aux joueurs plus anciens des ressources qu'eux n'ont pas envie de farmer, vous voyez. Mais, ils décident de ne pas faire ça. Donc, pourquoi ils décident de ne pas faire ça ? Moi, je ne suis pas dans l'intimité de Trion, mais on sent qu'il y a une volonté farouche d'obliger les gens à passer du temps sur Trove et à limiter d'un autre côté la possibilité d'avoir des ressources tradables au maximum. Par exemple, les caoschests étaient tradables jusqu'à il y a un an ou un an et demi et effectivement, les caoschests permettant une progression trop rapide des joueurs, donc ils les ont rendus intradables pour obliger vraiment les joueurs à aller chercher vous-même vos caoschests et voilà. Donc, d'un côté, les joueurs qui avaient énormément de caoschests, c'est des joueurs comme moi qui avaient plus haut que moi puisque moi, j'ai un tout petit caosfactor. Je connais des gens avec 15, 20, 25 de caosfactors. Chaque jour, à la connexion, ils se connectent. Ils ont 25 caoschests. Donc, voilà. Ces gens-là auraient permis en vendant des caoschests régulièrement de maintenir un prix plutôt bas des caoschests autour de 1000-2000 flux ce qui aurait permis aux nouveaux joueurs de les farmer rapidement et d'aller farmer des flux et d'acheter des caoschests pour que tout le monde ait sa monture. Mais voilà, ce n'est pas l'option qui a été décidée. Donc, est retenue par eux. Donc, voilà. Pourquoi ils ont fait ça ? Moi, c'est ce que je vous invite à réfléchir. C'est à garder en tête ce truc-là. C'est que faites attention quand vous jouez au MMO parce qu'il y a certaines choses qui sont faites qui sont malhonnêtes, qui sont faites pour rendre addictifs les gens. Et de plus en plus, dans tous les jeux vidéo que je rencontre, il y a ces méthodes, il y a ces procédés qui n'existaient pas autant avant. c'est-à-dire, il y avait, par exemple, quand vous jouiez à Wo, je crois que à l'époque, tous les loot étaient tradables, les loot étaient tradables, les craft étaient tradables. Ici, vous voyez, ils font même des craft que vous ne pouvez pas trade. la plupart des montures intéressantes ne sont pas tradables. Celles que vous obtenez dans les cauchesses ne sont pas tradables. Avant, tout était tradable. Mais en faisant ça, c'est-à-dire, ils ont donné un grand coup de frein à l'économie du jeu et au développement des joueurs intermédiaires et débutants. Donc, voilà, je continuerai, si vous voulez, je continuerai à parler un peu de cette manière de penser. Donc, c'est pour ça que je vous invite à être attentif sur ce moyen de fonctionner parce que, bon, qu'est-ce qu'on peut faire face à ça ? Tous les jeux sont de plus en plus comme ça et nous, on a envie de jouer. Donc, il faut ne pas hésiter à râler. Il faut aller sur les forums, râler sur les forums. c'est toujours plus des gens râle, plus ils reviennent en arrière. Vous voyez, par exemple, les connectiliens. Je ne sais plus pour quel truc qu'ils ont sorti. Ils ont dit non, on ne reviendra pas en arrière. Ah oui, les difficultés des Shadow Tower quand les ST Hard étaient plus difficiles que le début des Ultra. Donc, pendant une semaine, ils ont dit non, on ne reviendra pas en arrière. C'est comme ça qu'on veut le faire. C'est comme ça qu'on veut le faire. Sous-entendu parce que nous, ça nous arrange de faire galérer les joueurs intermédiaires. On ne veut plus qu'ils fassent facilement les trucs. On ne veut qu'ils n'aient pas le temps de tout faire. On veut vraiment qu'ils galèrent. Donc, ça ne les arrangeait pas. Et finalement, les gens se sont tellement pleins. Certains ont arrêté de jouer et tout. pour eux, ça avait un vrai impact financier parce qu'ils perdaient des joueurs. Donc, si vous perdez des joueurs, vous perdez de l'argent ou de la publicité. Parce qu'un joueur gratuit, qu'est-ce qu'on est nous qui jouons gratuitement ? On est des vecteurs de publicité. Et admettons, il y a 10 ou 15 % ou 5 % des gens qui vont lâcher de l'argent dans un jeu vidéo. Mais ce qui est important, nous, on est là pour représenter, faire du volume et montrer aux joueurs qui décident de lâcher de l'argent qu'il a raison de le faire. Imaginez, par exemple, un jeu où il n'y aurait pas beaucoup de joueurs et où les seuls trucs sont payants. Là, vous allez hésiter à vous dire « Ah, je ne sais pas, ça n'a pas l'air d'être un jeu où il n'y a pas l'air d'y avoir beaucoup de monde, je n'ai pas trop envie de dépenser mon argent là-dessus. » Là, d'un coup, vous voyez, il y a plein de joueurs et tout. Bon, vous dites « Allez, je peux lâcher 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200. » Donc, il n'y a pas de problème. Donc, c'est pour ça qu'ils ont besoin de nous, qu'ils ont besoin que le jeu soit actif. Plus le jeu soit actif, plus il y a de gens qui jouent, plus il y a de gens qui jouent, plus il y a de chances pour qu'il y ait des dépenses qui soient faites sur le jeu. Voilà, c'est comme ça qu'ils pensent. Et donc, voilà, moi, je suis un peu déçu de l'évolution de Trove pour vous dire la vérité. Je trouvais le jeu beaucoup plus intéressant au début, enfin, il y a même un an et demi quand tout était tradable. en fait, c'est-à-dire à partir du moment où les choses deviennent non tradables, vous voyez, on a looté cette monture en début d'émission. Bon, je vais devoir la désenchanter pour faire des chaos corps, chaos corps qui vont ne servir à rien. Bon, quel est l'intérêt ? Aucun. Voilà. Donc, clairement, pour moi, il y a nettement moins d'intérêt de jouer à Trove puisque, puisque, il y a moins de récompenses même pour vous quand vous lootez une monture que vous avez déjà. Voilà, bon, pour l'instant, au début, vous êtes content d'avoir des chaos corps, ça permet de crafter tout un tas de choses mais quand vous êtes avancé et que vous avez déjà tous ces trucs et que vous continuez à looter des chaos corps, des cœurs du chaos à l'infini comme ça, sans aucun sens et que vous avez juste besoin d'une monture et que vous ne pouvez pas l'avoir, comme de toute façon, ce qu'il faut bien comprendre aussi avec ces histoires de monture, c'est que plus le jeu va passer, plus elles vont être impossibles à looter puisque, à chaque fois, vous pouvez looter toutes les montures précédentes plus la monture de la semaine donc ça veut dire qu'à chaque fois, la probabilité de looter la monture de la semaine est diminuée d'autant de montures qu'il y a avant donc c'est pour ça, si vous vous souvenez, il y a six mois, on ouvrait les coffres, on avait relativement rapidement la monture de la semaine là maintenant, on les ouvre et c'est de plus en plus compliqué, voire impossible à looter la monture de la semaine il va falloir finir par chaque semaine être obligé de la crafter en faisant deux loots ou trois loots et puis on sera obligé de crafter la monture de la semaine toutes les semaines c'est ça le but à moyen terme de cette histoire de monture de la semaine je ne sais pas si vous avez remarqué mais elles sont de plus en plus compliquées à obtenir voilà, bon ça fait un peu plus ça fait une demi-heure non ça ne fait pas une demi-heure ça fait 25 minutes qu'on farme donc on va arrêter tout de suite on ne va même pas revenir au club on va directement trouver un petit carré de maison il est là donc ça c'est super la donne pour les carré de maison je ne me rappelle plus qui me l'a conseillé là dans la vidéo mais merci à toi en tout cas pour ce super conseil vous voyez j'ai eu une plume donc qu'est-ce que vous voulez faire donc on va désenchanter notre stuff on a looté on n'a pas looté grand chose donc on va voir combien on va voir combien ça va nous rapporter je suis à 50 595 700 596 000 on a eu 1000 flux en stuff et je vous propose donc qu'est-ce qu'on a looté on va regarder ce qu'on a looté on a looté que dalle quoi on a looté on va même pas mettre très longtemps à faire les mises en vente parce que on va le vendre à 589 les 7 recettes des aiguilles interdites ça on va les vendre à 200 vous voyez hop 199 il dit que le prix moyen est 400 mais le prix le plus bas il est ici et ici on en a 6 alors lui par contre je vais pas le défendre au prix le plus bas je sais qu'elle part à 850 donc voilà on a fait ça 10 11 12 000 avec le 12 000 avec le 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 j'ai fait mes esthés aussi bon bah j'ai 6 cash de l'ombre là aussi on va on va s'en débarrasser on va les mettre à 289 000 donc on est vendredi le prix le vendredi s'écroule et on n'a rien looté d'autre voilà ça on va le disenchanter et c'est tout je fais un petit cut on va regarder si j'ai pas un peu 2-3 ressources à mettre en vente je vous dis à tout de suite bon voilà alors j'ai mis en vente un peu tout ce qu'on tout ce que j'avais tout ce que j'avais dans le sac il y a pas mal de trucs qu'on a eu aussi grâce à l'ouverture des caoschestes qu'on a fait donc au final bah j'ai mis donc la perle de sagesse qui nous rapporte 10 000 donc on en est à 22 23 000 ici ici ça fait 24 000 25 000 26 27 avec les bouteilles 28 avec le bois 29 30 31 32 33 voilà bah en tout en tout avec l'ouverture des caoschestes et le farm des recettes on se sera fait 33 000 flux supplémentaires voilà si tout part bien entendu mais j'ai aucun doute là-dessus donc on va passer je pense qu'on va passer à à 600 620 625 630 000 dans le prochain épisode voilà donc bah j'espère que cet épisode vous a plu je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo d'ici là bon jeu à tous et et à très vite et bon jeu à tous et à très vite ciao tout le monde bye bye je vous dis à très vite